Et donc salut à tous les amis on se retrouve pour un nouveau déballage Donc cette fois ça va être une petite enceinte bluetooth que je vais déballer pour vous Donc c'est la Boom Brick Bluetooth Picker C'est une enceinte faite par Olyxar comme vous pouvez le voir Ok on voit mes mains dedans c'est magique Donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de joli packaging Donc tout en plastique mais avec des bords renforcés Enfin je sais pas si vous le voyez par exemple ici Hop là vous pouvez voir ou ici Vous pouvez voir qu'elle est bienvenue dedans Donc très très protégée Donc pour ça aucun problème Packaging très efficace Donc là on peut voir en bas bluetooth speaker Donc qui fonctionne avec n'importe quel appareil qui a le bluetooth activé Voilà Sur le côté on a attendez rien de spécial Ils disent qu'on dépense plus de temps avec ce qu'on aime Puis le nom de l'enceinte voilà Et puis les informations sur etc Donc ça on s'en fiche Ensuite au verso on a les spécifications Les spécifications Donc comme vous pouvez le voir le bluetooth CSR 2.1 Plus EDR la dimension Donc elle fait 180 x 65 x 48 mm Elle dispose d'un port 3,5 mm donc jack Ce qui permet de même si vous n'avez pas de bluetooth par exemple sur un pc portable Ou comme ça vous pourrez quand même l'utiliser à côté Elle est très puissante parce qu'elle a 2 x 3 watts Je sais pas si vous arrivez à lire Ce qui est vraiment pas mal Donc c'est 2 x 2 eau par l'heure de 1,75 pouce Plus un radiateur qui augmente les basses On a une batterie de 1200 mAh donc c'est quand même pas mal Elle a une autonomie de 8 heures Alors ça c'est ce qu'ils indiquent Après je crois que j'ai vu sur internet que c'était plutôt autour des 7 heures Donc ils ont un peu gonflé le nombre d'heures Mais enfin bon c'est pas trop grave Et le temps de charge est de 3 heures Et donc là vous avez automatique bluetooth pairing Donc ça se met automatiquement Vous avez un micro intégré pour quand vous prenez Vous pouvez répondre à des appels avec Mais ça je vous le montrerai après Donc il y a l'auxiliaire dedans Et voilà Donc ils disent aussi que c'est un design plutôt stylé Et ça je suis d'accord avec eux Et donc dedans nous avons l'Olexar Bluetooth Speaker Donc l'enceinte Nous avons un câble de 50 cm pour le jack Un micro USB Un câble micro USB de 50 cm également pour la recharger Et puis le manuel d'utilisation Donc comme vous pouvez le voir ici Elle est garantie 2 ans Donc c'est plutôt pas mal Et de ce côté on voit les touches dessus Voilà rien de très intéressant Sur ça Et puis voilà Dessous rien d'intéressant non plus Donc maintenant je vais procéder au déballage Et donc comme vous pouvez le voir j'ai procédé au déballage Et j'ai bien trouvé ce qui m'était indiqué Donc là nous avons le câble de chargement Donc comme vous pouvez le voir USB d'un côté et micro USB de l'autre Nous avons le guide utilisateur Donc qui nous indique chaque bouton Donc le premier c'est pour la piste précédente Le 2 c'est pour la piste suivante Le 3 pour le volume en version diminution Le 4 c'est pour le volume en augmentation Le 5 c'est le petit trou du microphone Et le 6 c'est pour répondre aux appels Pour faire play, pour faire pause Et c'est également l'indicateur d'allumage Et aussi lorsqu'il charge Donc vraiment plutôt beaucoup d'informations Sur ce bouton là, le dernier Et c'est aussi le plus gros Donc voilà Donc ensuite à l'intérieur On retrouve aussi la partie arrière de la boom brick Donc avec le port jack qui est à gauche Et le port micro USB à droite Pour recharger Et donc voilà on peut le charger Sur un PC ou sur un adaptateur Un adaptateur de prise Voilà Et donc là il vous explique tout 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 Après vous savez tout 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 Voilà Donc c'est très intéressant Mais moi je vais pas le lire Parce que moi je suis un fou De toute façon je l'ai déjà lu Mais ça vous le savez pas Ah vous le savez pas En fait non je l'ai pas lu Maintenant je laisse planer le doute Est-ce que je l'ai lu Est-ce que je l'ai pas lu Truc de fou Donc ensuite on va passer Ça on le pose là Là C'est le câble jack Comme vous pouvez le voir C'est bien connu Pour brancher à votre téléphone Ou à votre PC Enfin tout ce qui a pas de bluetooth Ce qui n'existe plus beaucoup maintenant A part sur les ordinateurs fixes Comme les tours par exemple Mais voilà Donc on va mettre ça de côté Et ensuite on va regarder La boom break Donc elle fait un bon petit poids Quand même Mais elle est jolie La grille là En métal Avec ce design Plutôt sympathique Donc on peut voir Les deux haut parleurs En arrière plan là Comme ceci Vraiment très sympathique Tout l'extérieur Est fait en plastique Vraiment très sympathique Assez doux Matte De couleur noir matte Moi Parce que j'ai assez du noir matte En tout cas Je sais plus Si il y a un autre modèle Mais non Je ne crois pas Je crois que c'est uniquement En noir matte Donc là vous voyez Les boutons Donc vous connaissez déjà Un peu Comment ça fonctionne Si vous recherchez Pour une enceinte Vous savez comment ça fonctionne Là dessous On a deux patins Donc c'est vraiment Un truc très intéressant Pour éviter qu'elle bouge Quand on la pose Ou quand il y a des grosses bases Ou comme ça Elle reste bien fixe Et donc ça C'est plutôt sympathique Et ensuite De côté il n'y a rien Voilà Et ensuite Ici là On peut voir Le port Audio jack En entrée Et le port de chargement Micro usb Voilà Donc maintenant Je vais faire un petit test Pour vous En live Donc Le test Maintenant Et donc là Je me suis muni De mon téléphone Donc je vais allumer le bluetooth J'attends qu'il s'active Je fais recherche d'appareil J'allume également La boom brick Voilà Un petit son Vous l'avez entendu Je pense Ensuite On recherche Et vous voyez Qu'elle est ici Olixar Boom Donc on se connecte Attendez Il devrait y avoir Un petit bruit normalement Attention Et voilà Le petit son Plutôt joli Pas trop fort Mais Bien audible Donc c'est vraiment Plutôt pas mal Donc maintenant On va pouvoir lancer Une chanson Donc je vais revenir En vue normale Parce que là Vous l'avez Tout en noir Un peu Donc je vais revenir A l'image normale Ça c'est juste parce que Sinon vous voyez pas Les crottes De mon téléphone Voilà Hop Et donc voilà Je vais mettre Une petite musique Donc Top Blue Life Musique libre de droit Voilà Tout ça c'est super Donc je vais lancer Vraiment très bonne qualité Je peux augmenter le volume Le volume est également Contrôlable Attendez Je vais mettre ce son Le volume est également Contrôlable Depuis La petite chaîne Comme vous pouvez le voir ici Donc là Je vais vous montrer Ce que ça donne Avec le son maximum Donc là Sur la chaîne Et sur mon téléphone Après Everything changes Comme vous avez pu l'entendre Elle donne vraiment Plutôt pas mal Pour une petite enceinte Là franchement Le son était vraiment puissant Là je suis dans une grande pièce J'ai même encore puissé un peu de son J'étais dans une grande pièce Mais la pièce Estait vraiment Hyper bien Sonorisée Donc franchement Pour faire des petites soirées A l'extérieur Ou même chez vous Dans votre chambre En gros comme ça Vous avez envie d'écouter la musique C'est vraiment Juste parfait Puis ensuite Si vous voulez mettre pause Vous appuyez là dessus Voilà Ça se met en pause C'est magique Vous voulez reprendre Vous rappuyez dessus Donc c'est pas bien compliqué L'utilisation Donc ça marche pour tout Donc là Par exemple là J'étais sur Youtube Je n'étais même pas Sur l'application Musique du téléphone Mais ça marche aussi Donc franchement Cette enceinte Elle est vraiment Tip top Et géniale Voilà J'aime bien en tout cas Dites moi Ce que vous avez pensé De cette enceinte En tout cas Si vous l'avez acheté Dans les commentaires De cette vidéo Puis moi je vous dis A la prochaine Pour un nouveau déballage Allez Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada